La formation de pédiatres en Israël est une très bonne formation, entre 4 ans et demi et 5 ans de formation dans des hôpitaux. Les pédiatres israéliens sont très experts en neonatologie. Tout le monde le sait, Israël manque cruellement de pédiatres, notamment dans la périphérie, mais aussi dans tout ce qu'on appelle les structures qui ne sont pas hospitalières, comme les coupes atrolimes ou les cabinets privés. Nous avons le plaisir de vous présenter une association que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle Gauchenne, et qui s'inquiète de la santé, on va dire, des enfants. Alors la santé des enfants, ce n'est pas forcément, bien sûr, des maladies qu'on peut soigner à l'hôpital, mais c'est tout ce qu'il y a autour. Pour en savoir plus, restez avec nous. C'est une interview passionnante qui nous attend avec Rava Gadassi, qui est directrice médicale de l'association Gauchenne, et qui est aussi pédiatre. C'est parti ! De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studiocalita.com J'ai changé la vie Rava Gadassi, bonjour, je commence bien. Vous allez bien ? Oui, merci. Je suis ravie de vous retrouver. Je sais qu'on a eu l'occasion de se parler pendant le corona, mais là, on se voit en live, donc c'est encore mieux. Et vous allez nous parler de cette association qui a été créée officiellement en 2014 pour un peu bouleverser la pédiatrie en Israël, ce qu'on appelle la pédiatrie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Pas de problème. Alors l'association Gauchenne a été fondée en 2014, comme vous avez dit, par des pédiatres seniors dans le système de pédiatrie en Israël. Après, j'ai un tout petit peu qu'on vous entende mieux. Pas de problème. En but de faire progrès à ce que nous, on appelle pédiatrie communautaire, mais on veut dire la pédiatrie qui est en dehors des hôpitaux. C'est-à-dire les coups trop limbes. Les coups trop limbes, typotrales, etc. C'est la pédiatrie de proximité, en fait, c'est ça ? Oui, c'est en fait les premiers qui voient l'enfant malade, mais aussi qui voient les enfants quand ils ne sont pas malades et qui sont en charge de les garder en bonne santé. Ok, d'accord. Alors, quand on parle de santé, on a tendance à parler de maladie et de santé. C'est de ne pas être malade. D'accord. Mais en fait, quand on parle de santé, qui est quelque chose de beaucoup plus holistique, de plus grand, on sait qu'il y a beaucoup d'autres choses qui affectent la santé des enfants. Des problèmes de développement, de comportement, des problèmes psychosociaux dans les familles, comme pauvreté, comme malnutrition, comme agression dans les familles, qui ont aussi beaucoup d'impact sur la santé des enfants. Et cela ne sont pas des choses que la pédiatrie classique s'en occupe. Et on essaye de mettre ça à l'ordre du jour. Voilà. Alors, ça veut dire que les pédiatres qui sont formés en Israël ne sont pas formés à ce genre de sujet ? Ce n'est pas abordé dans la formation ? Non. La formation de pédiatres en Israël est une très bonne formation. Entre 4 ans et demi et 5 ans de formation dans des hôpitaux. Les pédiatres israéliens sont très experts en néonatologie et comment on traite des bébés prématures, comment on traite des enfants qui arrivent avec des attaques d'asthme ou des problèmes médicaux très... C'est très important. Très intense et très important. Mais quand on regarde ce que les parents et les enfants ont besoin quand ils vont chez le pédiatre en dehors des hôpitaux, il y a tout à fait d'autres problèmes. Ça veut dire qu'un médecin pédiatre, un jeune médecin pédiatre qui débarquerait, je ne sais pas moi, à la Coupa Trolyme serait un peu perdu parfois face à ses patients journaliers, c'est ça ? Enfin, les gens qu'il reçoit ? Oui. Il y a beaucoup de problèmes dont il ne sait pas exactement quoi faire. Tous les problèmes de développement qu'il ne connaît pas. Alors, c'est vrai qu'il y a des grands centres en Israël, des centres de développement d'enfants, là où les enfants peuvent recevoir des traitements d'orthophonistes, de physiokinésie, etc. Mais le pédiatre ne connaît pas exactement quels sont les problèmes, comment il peut aider les parents à avancer et aider les enfants et le développement des enfants. C'est-à-dire qu'il y a un problème de dysfonctionnement entre le passage d'informations, entre les pédiatres et tous les métiers qui existent autour, les métiers de la petite enfance qui aident les enfants à mieux se développer ? Oui. On sait que les pédiatres n'apprennent pas comment on travaille avec les autres professions qui travaillent avec des enfants. Dans les hôpitaux, ils savent travailler avec des infirmières, ils savent travailler avec d'autres pédiatres, ils savent se consulter. Mais quand on travaille avec des familles en dehors des hôpitaux, il faut consulter aussi d'autres professionnels qui connaissent les enfants, qui travaillent avec les enfants, comme des maîtresses des écoles, comme des gananotes dans les jardins d'enfants, comme des assistantes sociales qui aident beaucoup les familles et qui ont beaucoup d'impact aussi sur la santé des enfants. Par exemple, un enfant qui serait, on va dire, on sait que ce n'est pas la normalité, mais disons qu'un enfant qui serait battu dans sa famille, qui arriverait dans une consultation médicale, le pédiatre ne saurait pas repérer, on va dire, forcément que c'est un enfant battu, il ne saurait pas comment faire pour l'aider ? Non, il ne saurait peut-être pas comment poser les questions. Il ne saurait peut-être pas, l'enfant n'arrive pas chez le pédiatre avec un signe, j'ai été battu à la maison. La plupart des enfants ne parlent pas de ça, mais ils viendront avec des maux de tête, des maux de ventre qui arrivent peut-être avec un peu de dépression, etc. Et le pédiatre devrait essayer de dérouler le film et de reconnaître quel est le problème et de savoir quelles sont les organisations et comment on fait pour aider ces familles. Donc cette association Gauchene, elle a été créée pour eux, pour les professionnels, pour les aider à repérer ces signes, à mieux gérer la médecine de ville, on va dire ? Alors, plusieurs choses. Une des directions dont Gauchene s'en occupe, c'est la direction des professionnels et d'essayer de mieux les former avec des cours, des séminaires et des ateliers pour spécialement des pédiatres, mais aussi des infirmières de type autre à l'âme pour apprendre mieux à gérer ces problèmes et à travailler ensemble. Mais on travaille aussi avec des parents pour essayer de donner aux parents des outils ou des informations qu'ils ont besoin pour aider à avancer le développement de leurs enfants. C'est-à-dire que quel type d'informations ? Parce que je crois que vous avez un super site Internet où il y a beaucoup, beaucoup de choses dessus. Alors, il y a dessus, c'est simplement pour le grand public ou il y a aussi des modules de formation professionnelle pour les médecins ? Il y a les deux ? Il est spécialement pour les parents. Ah, pour les parents. On a aussi quelques modules pour les professionnels. On sait qu'il y a beaucoup de professionnels quand ils ne savent pas exactement quoi dire. Ils regardent ça aussi. Alors, on a sur ce site Internet qui s'appelle Ergadalta, qui veut dire en nombre de « Comment vous avez grandi ». On a plus que 500 articles qui sont pour des parents sur toute la variété de sujets qui intéressent les parents, des bébés jusqu'aux adolescents. C'est important parce qu'en général, on sait très bien que les mamans, je parle pour elles, regardent ce qui se passe pour le développement jusqu'à 6 ans. Puis après, les gens sont un peu largués, ils ne font pas tellement attention. Et là, on peut trouver plein d'informations jusqu'à 18 ans. Jusqu'à 18 ans et même après, on a aussi une section pour les grands-parents. Comment on fait avec les petits-enfants ? Tous les problèmes liés à l'enfance qui ne sont pas forcément des mots, mais par exemple, les problèmes de puberté, les problèmes hormonaux, des choses comme ça. Oui, sexualité et des choses comme ça. Tout est... Comment avec l'Internet et les enfants et les adolescents, comment faire attention que les enfants ne sont pas agressés sur Internet ou à l'école ou des dépressions d'adolescents, etc. Donc, ça alerte et ça informe. Donc, bien sûr, les articles sont en hébreu, mais pas que. Voilà. Alors, les articles, ils sont tous en hébreu et en arabe. Et dernièrement, pendant l'épidémie de la corona, on a commencé à traduire des articles qui étaient spécialement importants dans cette période-là. On les a traduit en d'autres langues et, entre autres, en français. Alors, on a plusieurs articles maintenant qui sont là-bas en français. Pas beaucoup, mais on commence petit à petit. Alors, justement, c'est important de préciser que tous ces articles, je crois, ce ne sont pas seulement des articles écrits par des pédiatres, mais ce sont des articles sourcés qui viennent de quel endroit ? Comment vous publiez ? Comment vous décidez de publier tel ou tel article ? Alors, on sait que c'est des sujets qui intéressent les parents. Et tous les articles sont basés sur la recherche. On écrit... Ce n'est pas parce que nous, on pense que... Ce n'est pas vos opinions, quoi. Non, ce n'est pas des opinions. C'est basé sur la recherche. Et on a travaillé avec des professionnels, avec des psychologiques, avec des pédiatres, avec des orthophonistes, avec des diététiciennes, avec tout ce qu'il faut et qui est important pour les parents et les enfants. Alors, ça, c'est vraiment très important. Bien sûr, on recherche facilement sur le site. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, plus il y aura d'entrées... Ça, je vous le dis, si vous nous écoutez, plus il y aura d'entrées en français et plus il y aura d'articles qui seront traduits. Alors, tout un chacun peut adhérer à cette association. Ça veut dire qu'il y a des pédiatres qui ont fait leur alia, des pédiatres francophones qui ont envie, justement, de savoir plus, d'être mieux formés à cette société israélienne qu'ils découvrent. C'est possible ? Oui, vous êtes bienvenue, tous les pédiatres francophones. Vous êtes bienvenue à vous joindre à nos efforts. On a une communauté qui s'est organisée de pédiatres qui travaillent en dehors des hôpitaux. Et donc, vous pouvez faire partie de tous nos cours, les webinaires qui sont donnés sur Internet en ce moment. et avec un groupe aussi de WhatsApp qui se conseille et qui se conseille aussi avec d'autres professionnels pour savoir mieux traiter ces problèmes ou mieux savoir avec qui il faudrait travailler et vers qui il faudrait s'approcher. Vous êtes bienvenue à vous rejoindre à nous. Vous êtes aussi bienvenue de nous aider, si vous voulez nous aider à traduire des matériels et des articles pour les parents. Ok. Alors, juste pour revenir sur la direction de l'association, la direction de Gauchem, pour qu'on comprenne bien que c'est multi, on va dire multidisciplinaire, parce que les pédiatres viennent de tous les horizons. C'est ça la force de votre association ? On travaille dans la direction de Gauchem. On a des seigneurs pédiatres de toutes les quatre coupes atrolimes. En fait, le seigneur pédiatre de chaque coup atrolimes est dans notre groupe de direction. et avec des pédiatres aussi du ministère de la Santé et d'autres professions comme des infirmières, des psychologiques, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, c'est une association qui est géniale parce qu'elle est à double entrée pour les professionnels et aussi pour le grand public. Alors, je crois que vous avez aussi, outre les modules de formation, un groupe WhatsApp pour les professionnels. Voilà, on a un groupe WhatsApp pour des pédiatres qui se conseillent entre eux et qui se conseillent aussi avec des professionnels. Chaque semaine, on donne en ce moment un webinaire sur Internet et après, on ouvre ce groupe pour consulter sur le topic qui a été présenté cette semaine avec un professionnel qui leur répond. OK. Alors, vous avez beaucoup de pédiatres qui vous suivent. En ce moment, je crois que vous avez plus de 500 pédiatres. Donc, c'est déjà pas mal. Est-ce que vous êtes en train de faire changer les choses et notamment dans la formation des pédiatres israéliens pour que la médecine de ville, entre guillemets, entre dans leur formation ? Alors, on travaille dur sur ça et ça fait déjà plusieurs années. On essaie de rentrer toutes ces formations. On essaie de les faire rentrer dans la formation professionnelle des pédiatres. Comme ça, pendant leur période, ils ne seront pas seulement formés dans des hôpitaux, mais ils seront formés aussi en dehors des hôpitaux. Pas seulement aux pathologies qu'ils peuvent rencontrer à l'hôpital, mais aussi à celles de l'extérieur, bien sûr. Ce qu'on appelle santé d'enfant. Bien sûr, la santé de l'enfant. Alors, on travaille avec le ministre de la Santé. On a eu un grand congrès l'année dernière qui parlait de comment on peut changer le système de formation de pédiatres, comment on peut changer le remboursement des pédiatres quand ils travaillent sur des sujets qui demandent plus de temps. Parce que dans le système israélien en ce moment, quand le pédiatre reçoit entre 5 et 7 minutes par patient, il y a beaucoup de problèmes qu'on ne peut pas traiter en 7 minutes. Alors, on essaie de travailler aussi que les pédiatres auront des... Des plages horaires de visites plus importantes. Plus longues, des familles qui ont besoin de plus de soutien, plus de consultation, etc. On travaille sur ça aussi. OK. Alors, je sais que vous avez, on va finir sur ça, un grand projet avec les infirmières dans les types de travail. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? On sait qu'il manque cruellement d'infirmières en Israël. Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre sur pied ? Alors, on travaille, on a un grand projet avec le ministre de la Santé et avec deux grands fonds qui nous aident à faire ce projet avec les infirmières dans les types de travail. Alors, on a 30 infirmières de tout le pays, de différentes places aussi de la périphérie, qui travaillent sur changer un peu la façon dont les infirmières au type de travail travaillent avec les parents. OK. Et d'essayer de faire entrer d'autres façons de travailler avec les parents et d'autres sujets qui n'ont pas été touchés encore dans les types de travail. travaillent sur la littératie des enfants, sur la santé mentale de parents, de mères surtout, la santé mentale d'enfants aussi. Pour éviter les catastrophes qu'on a connues, malheureusement, ces derniers temps. Ça a beaucoup touché aussi la communauté francophone, malheureusement. Donc, ce sont des sujets importants. Je ne sais pas si vous avez l'écoute en ce moment avec le corona, ça doit être un petit peu compliqué, mais c'est un projet qui avance. Et pour quand ça va être mis en place, quand ? Vous le savez ou pas encore ? Alors, le projet avance et on a eu quelques mois où on était un peu en hold à cause du corona, mais on a continué à travailler. On continue à travailler avec ces infirmières qui viennent toutes les semaines pour des journées entières d'études et de travail. On appelle ça le laboratoire dans lequel on développe des sujets et des façons de travailler. On fait ça en ce moment sur Zoom, mais les infirmières travaillent et travaillent dur. Et le ministre de Santé attend d'avoir des résultats au début de l'année juive, en septembre prochain. Alors, bien sûr, vous me confirmez qu'il manque, bien sûr, des pélias. Ce que je disais en introduction en Israël, mais aussi des infirmières. Il en manque beaucoup dans à peu près toutes les couches, on va dire, du système de santé, mais particulièrement peut-être en type atralave. Oui, on sait qu'il manque entre 50 et 200 infirmières dans les types atralave qui travaillent très dur en ce moment. Dans chaque type atralave ? Dans toutes les types atralave. Ah, 200 infirmières dans toutes les types atralave. OK. Entre 50 et 200. Et on sait qu'en ce moment, elles travaillent très dur parce qu'elles doivent essayer de donner les vaccins qui n'ont pas été donnés pendant la période du corona. C'est aussi certaines de ces infirmières qui sont en charge aussi de faire les investigations. Les recherches épidémiologiques avec le corona, elles travaillent dur. Voilà, donc peut-être qu'un petit renfort serait bienvenu, on ne sait pas. En tout cas, merci beaucoup, Hava Gadassi, d'avoir répondu, de nous avoir présenté cette belle association. On peut peut-être donner le site internet pour les gens qui ont envie d'en savoir plus, tout simplement sur le gauchien. En hébreu, on écrit en hébreu ? En anglais, G-A-D-A-L-T-A. Comme on entend, .org.il. .org.il. Voilà, R-Gadalta, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez besoin de renseignements sur le développement de vos enfants, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup. Puis si vous avez envie de l'aider à traduire des articles, etc., allez-y parce qu'ils sont débordés. Ils ont envie de se développer auprès des francophones. Donc, profitez-en. Manifestez-vous. On vous écrit sur le site pour le faire ? Oui, on peut écrire sur info.goshen.il. Voilà, info.goshen.org.il. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup. Merci de m'avoir envie de vous. A bientôt. Bonne journée. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studiocalita.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada